Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Xiaomi Mi TV Stick, une petite clé HDMI qui tourne sur Android TV, qui permet notamment d'accéder à de nombreux contenus en streaming. C'est l'objectif en tout cas principal de ce tout petit appareil, qui conserve en plus de ça un prix extrêmement contenu. Dans cette vidéo, je vais faire le tour du propriétaire, son design, ses fonctionnalités, les performances, mais également son prix et sa disponibilité. Je vais également vous donner mes impressions pour vous dire si ce produit est notamment un adversaire crédible face au Google Chromecast. Mais, 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 avant de démarrer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Yannick, et sur ma chaîne YouTube, on parle tech, test, news, leak, et bien d'autres choses en rapport toujours, bien entendu, avec la tech. Si tous ces sujets et bien d'autres vous intéressent, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est en fait juste écrit en bas là, vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes prochaines vidéos. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, ben voilà, toutes les informations sont également notées dans la description. Si vous voulez me suivre, vous savez ce qu'il vous reste à faire aussi là. Bref, instant de pub terminé, on rentre à présent dans le vif du sujet. On va d'abord s'intéresser par ce que contient la boîte. Alors, en plus de la clé HDMI, Xiaomi fournit également une télécommande, un câble d'alimentation micro-USB vers USB, ainsi que son alimentation. Alors, quelques petits mots sur la télécommande qui est fournie. Alors, elle fonctionne en Bluetooth, elle communique donc directement par ce biais avec la clé HDMI. Pour l'alimenter, il faut deux piles AA qui ne sont pas fournies. Au niveau des boutons, le premier bouton sert en fait à allumer et éteindre la clé HDMI. Juste en dessous, on retrouve en fait le petit logo caractéristique donc de Google Assistant qui permet donc de communiquer avec directement. Le micro est directement intégré à la télécommande. Ensuite, on a en fait un pavé directionnel au bas, gauche, droite et la petite touche centrale qui permet donc de valider une action. Juste en bas, on retrouve également un bouton raccourci pour accéder aux applications installées, le bouton retour et également donc le bouton Home qui permet de revenir sur la page d'accueil. Xiaomi, il a également ajouté une touche de raccourci pour accéder en fait à Netflix et à Amazon Prime Vidéo. Et bien entendu, on peut également régler le volume. Donc voilà pour la télécommande. Au niveau du design du produit en lui-même, donc vraiment c'est très très sobre. La clé HDMI est d'ailleurs particulièrement légère. J'en suis assez surpris d'ailleurs. Déjà que je trouvais que les Mi Box du constructeur n'étaient pas de très grande taille, là je suis vraiment surpris de voir à quel point ils sont arrivés à miniaturiser leurs concepts. Et je me demande d'ailleurs, en voyant cette petite clé, qu'est-ce qu'elle a réellement sous le capot ? Donc je vous affiche également l'affiche technique à l'écran. Mon modèle en fait est donc le modèle qui permet donc un affichage maximum en Full HD parce qu'il y a également un autre modèle compatible 4K qui est un peu plus cher. Dans tous les cas, donc pour revenir à celui que je teste aujourd'hui, il y a également 1Go de RAM et 8Go de ROM. Et le tout repose sur un soc quad-core qui est couplé également à un GPU Mali. Je reviendrai d'ailleurs sur les performances de cette clé un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors à présent, je vais brancher ma clé HDMI directement en fait à un autre switch HDMI. Pour tout vous dire, j'utilise un switch pour ne pas avoir à m'embêter en fait à retirer certains équipements directement de la télé. C'est un petit peu plus pratique en fait. Comme je disais tout à l'heure, la clé HDMI doit également être alimentée. Alors soit on utilise en fait le cordon USB qui est fourni pour le connecter par exemple directement à la télé ou alors à l'adaptateur secteur qui est fourni dans la boîte. Pour ma part, vu que mon switch HDMI est donc situé juste à côté de la Nintendo Switch, je l'ai branché directement sur la Switch parce que j'avais encore en fait un port USB disponible et ça fonctionne parfaitement bien. Donc je vais partir du principe que vous ne connaissez pas Android TV. Ça doit être certainement le cas de certaines personnes qui regardent cette vidéo. Alors la première fois quand on démarre la clé, alors ça va assez vite, il faut en fait appairer la télécommande en appuyant simultanément sur deux touches. C'est vraiment très simple et en plus c'est très bien expliqué à l'écran. Une fois qu'on a réalisé cette manipulation, en fait il faut renseigner son compte Google et également donc se connecter au réseau Wi-Fi. Alors si vous possédez déjà en fait un smartphone Android, ces manipulations peuvent être très faciles en fait à réaliser tout simplement parce qu'en fait il suffit de faire un petit OK Google, de dire configure mon appareil et ensuite il suffit donc de suivre les différentes étapes directement depuis son smartphone pour appairer donc son compte Google directement au Mythivistique. Franchement c'est un jeu d'enfant. J'en profite également pour noter que la clé est compatible à la fois avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz mais également 5 GHz, donc jusqu'à la norme AC. Ce qui devrait être en toute logique amplement suffisant pour pouvoir profiter pleinement des capacités de cette clé. Donc une fois qu'on a passé toutes les étapes d'initialisation d'Android TV, on arrive enfin sur la page d'accueil. Alors si vous ne connaissez pas Android TV, en fait on retrouve tout en haut à gauche une icône en fait qui représente Google Assistant qui nous affiche également des nouvelles requêtes. En fait c'est souvent mis à jour pour nous suggérer différentes nouveautés en fonction donc des évolutions que connaît Google Assistant qui est donc l'assistant vocal de Google. En haut à droite on a également une petite roue crantée en fait qui signifie que c'est en fait pour accéder aux paramètres. Comme je le disais tout à l'heure en fait on a également donc du Bluetooth 4.2 disponible sur cette petite clé HDMI. Il est donc par exemple possible d'appairer d'autres équipements. On peut par exemple y connecter une barre de son en Bluetooth si on veut ou bien alors une manette de jeu ou encore un clavier. C'est tout à fait possible. Ensuite toujours sur la page d'accueil on trouve en fait les premières icônes d'applications qui représentent un petit peu les favoris, les applications que l'on utilise le plus souvent. Il est possible également de les réorganiser en les déplaçant ou tout simplement en supprimant ou en ajoutant d'autres applications à ce doc. Toutes les applications sont également consultables directement via une icône qui est située juste à gauche de ce doc. En dessous on retrouve en fait des suggestions de vidéos Netflix, YouTube, etc. Tout dépend donc des applications que vous avez déjà installées. Google appelle ça des chaînes et il est également possible de les personnaliser via un menu prévu à cet effet tout en bas de l'écran. Je tiens également à souligner que cette petite clé HDMI qui fonctionne donc sur Android TV se montre également compatible avec le protocole Chromecast qui permet notamment de diffuser des photos, des vidéos, de la musique directement en les pilotant de son smartphone. Donc le smartphone agit en fait un petit peu comme une télécommande en fonction de l'application que l'on utilise. Il faut bien entendu que les applications que l'on utilise soient également compatibles Chromecast. Et ça fonctionne parfaitement bien. J'ai pu le tester à plusieurs reprises et franchement il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ensuite comme je l'ai souligné tout à l'heure donc on a des touches de raccourci pour Netflix et Amazon Prime Video. J'ai fait plusieurs tests avec Amazon Prime et ça fonctionne très bien. Donc il suffit d'appuyer sur la petite touche de raccourci pour se retrouver directement au sein de l'application. J'ai visionné plusieurs vidéos et franchement j'ai eu absolument aucun problème. Tout fonctionne sans aucun lag. Vraiment nickel, rien à dire là-dessus. Par contre point de vue performance. Je remarque parfois en fait que lorsqu'on quitte une application notamment quand on revient sur la page d'accueil notamment quand je quitte Amazon Prime Video je constate qu'il y a un gros lag. ça prend aller environ 15-20 secondes pour venir correctement sur la page d'accueil. Rien d'anormal à ça au vu en fait des caractéristiques techniques de cette petite clé HDMI. Dans tous les cas elle fait clairement son job. Si par-ci par-là parfois je remarque quelques saccades quand je navigue au sein d'une application ou alors directement sur l'interface Android TV et bien je trouve encore que ça va, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors moi je suis déjà un utilisateur d'Android TV depuis déjà des années et j'utilise tous les jours la Nvidia Shield TV. Alors c'est un produit qui n'a rien à voir c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fluide. Là en plus c'est compatible jusqu'en 4K. Donc pour tout vous dire, étant donc un habitué, je suis quand même vraiment surpris par déjà la petite taille du stick HDMI de Xiaomi et de voir quand même de quoi il est capable. Franchement pour le prix, je trouve que c'est quand même assez satisfaisant. D'ailleurs pour en revenir au prix, donc la clé HDMI que je teste là aujourd'hui, elle est disponible à partir de 30 euros. Ça dépend des vendeurs parce que j'ai vu qu'il y en avait également notamment sur Amazon qu'ils vendaient à 50 euros. Donc ça dépend, on va dire, de l'ancienne où vous l'achetez. Le produit vient également juste de sortir, il faudra peut-être un petit peu attendre pour que les prix se stabilisent correctement. Mais dans tous les cas, c'est un rapport qualité-prix vraiment incroyable. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas vraiment à ce résultat. Bon, la clé, elle chauffe quand même un petit peu à ce niveau-là, mais rien d'affolant, rassurez-vous. Alors, est-ce que ce Xiaomi Mi TV Stick est plus intéressant qu'un Google Chromecast ? Alors déjà, les possibilités sont supérieures parce que là, pas besoin de smartphone pour s'en servir. On prend la télécommande et c'est beaucoup plus simple de mon point de vue. En plus, les applications sont déjà toutes disponibles. Je ne l'avais pas souligné tout à l'heure, mais en dehors de Netflix, Amazon Prime Video et bien entendu de YouTube qui est déjà bien entendu préinstallé, vous avez également accès notamment à Disney+. Donc, vous avez vraiment accès à tous les catalogues des principaux fournisseurs de SVOD et ça, c'est vraiment excellent. En plus, franchement, en question de performance, c'est clairement pas une foutre de guerre, mais encore une fois, pour le prix, on en a clairement pour notre argent. Et en plus de ça, c'est compatible Chromecast. Donc, si on souhaite néanmoins quand même l'utiliser, c'est possible. Donc, rien que pour ça, je trouve que cette clé est largement supérieure donc au Chromecast puisque vous avez le choix de l'utiliser ou bien tout simplement d'utiliser Android TV. C'est vraiment vous qui voyez. Donc déjà, rien que le fait d'avoir le choix et un prix relativement contenu, pour moi, ce produit, il est déjà plus intéressant en fait. Alors, à qui ça se destine ? Alors, ce produit-là, comme vous l'avez compris, il n'est pas compatible 4K. Du moins, cette version-là. Il y a une autre version qui, elle, est compatible. Alors, je n'ai pas fait attention. Il me semble que quand moi, j'ai pris cette version, la version 4K n'était pas encore disponible, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à qui je conseille ce produit ? Alors, aux personnes qui bénéficient donc d'une télévision 1080p, on va dire relativement âgée, qui n'est pas connectée, ça peut très bien être une bonne solution pour avoir plus de possibilités avec votre télévision. Ça peut aussi être conseillé aux personnes qui ne sont pas satisfaites de leur Smart TV, peu importe la marque, et qui préfèrent passer sur Android TV. Franchement, pour le prix, il n'y a pas à dire, vous pouvez foncer les yeux fermés. Il y a vraiment assez peu de chances d'être déçus de ce produit. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout le propriétaire. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Bien entendu, si vous avez des questions, des choses que je n'aurais pas abordées durant le test, n'hésitez pas également à me poser vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude, dans la mesure du possible. On arrive à présent à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore un énorme merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Et pour ça, merci, mais vraiment du fond du cœur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On va d'ailleurs bientôt reparler à nouveau de Xiaomi, mais pour un produit totalement différent. On va parler d'audio cette fois-ci. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, merci de mettre un gros pouce en l'air. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux où je suis présent. Pour ma part, je vous retrouve normalement mercredi donc pour le test d'un autre produit Xiaomi. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch